Le remaniement ministériel plébiscité sans relâche par la rue en Tunisie devrait finalement avoir lieu aujourd'hui, selon le porte-parole du gouvernement de transition. Les dernières spéculations indiquent que les ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, tous issus de l'ancien pouvoir, pourraient ainsi être limogés. Mais cette annonce ne semblant rien apaiser la colère des milliers de Tunisiens qui ont soif de justice et continuent de réclamer la démission du gouvernement. Il s'agit là d'un vrai défi pour le gouvernement de transition de mettre à l'écart les personnes impliquées dans les graves violations des dernières semaines et de les traduire devant la justice. Le ministère de la Justice est donc en quelque sorte la pierre angulaire du processus de réforme et il doit aller de l'avant. Il doit assurer des procès équitables et des enquêtes vigoureuses des abus du passé. Hier, Interpol a émis une alerte mondiale visant l'ancien président en fuite et six de ses proches. Selon plusieurs médias canadiens, certains d'entre eux seraient arrivés à Montréal la semaine dernière, parmi lesquels le frère aîné de Leila Trabelsi, l'épouse de l'ancien président.